BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h17 et c'est Henri Poupard-Lafage, le PDG d'Alstom, qui va nous inviter ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors il va falloir encore convaincre les marchés et les analystes financiers de la réussite de l'intégration de Bombardier, parce que c'est vrai que ça a quand même pas mal plombé le cours d'Alstom au cours des derniers mois. Mais vous dites, on l'a vu à l'occasion de la publication de vos résultats trimestriels sur les 9 premiers mois, qui sont plutôt pas mal d'ailleurs, hausse de 11% du chiffre d'affaires sur 9 mois, le carnet de commandes a fait un bond de 47%. Alors est-ce que l'intégration de Bombardier, ça fait juste un an, le 1er février 2021, est-ce qu'elle est achevée ? Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de poussière sous le tapis ? Alors d'abord, il faudrait rappeler que les fondamentaux qui sont derrière cette intégration, derrière cette acquisition, ont été complètement confirmés. Alors quels étaient ces deux fondamentaux, en quelque sorte ? Le premier, c'est un marché qui est très porteur. Et on le voit, évidemment, la transition de la mobilité vers une mobilité plus durable. Donc le transport urbain. Le transport urbain, la nécessité de plus efficace, plus accessible, a induit énormément d'investissements dans ce secteur. Et on voit que le marché partout, nous on a une performance qui est très très bonne, d'autres également, on voit un marché qui est très fort. Donc ça, c'était un des premiers piliers, parce qu'évidemment, nous n'allons pas faire cet investissement dans un marché qui déclinait. Le second pilier, qui était que la complémentarité, à la fois technologique et géographique des entreprises, allait nous permettre d'être plus forts, plus puissants, et surtout d'offrir des solutions meilleures aux clients. Et ça, ça a été confirmé par les succès dans les commandes. Vous savez qu'on a un taux de conversion quasiment de trois quarts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un offre, nous avons une commande quasiment à coup sûr. Et ça, c'est parce que nous pouvons proposer aux clients la solution e-douane pour leurs besoins, également produite près de chez eux, avec des ingénieurs qui les comprennent, avec un service adéquat. Donc là, on a ces deux piliers qui sont là, que je confirme, qui se traduisent tous les jours, comme vous l'avez dit, par des grands succès. Il y avait un préambule à cela, qui était notre capacité à intégrer Bombardier. Oui, parce que Bombardier n'allait pas bien, il faut le redire. Il y avait des retards de livraison de matériel, il y avait des pénalités de retard d'ailleurs. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Voilà, alors il y avait un certain nombre de projets très difficiles, et nous, nous avions fait l'analyse que nous étions capables d'intégrer Bombardier, c'est-à-dire deux choses, c'est-à-dire d'une part régler ces problèmes-là, qu'il n'y avait pas de problème insurmontable, et puis que d'autre part, la culture des deux entreprises était compatible et que nous allons pouvoir devenir une famille, si je puis dire. Au fond, le problème de Bombardier, c'était de la mauvaise gestion, ce n'était pas des mauvais produits, ni de mauvais salariés. Exactement. C'était mal géré, mal dirigé. Ils avaient beaucoup d'expertise, une expertise très forte, il faut voir que Bombardier, sa branche allemande, venait de Mercedes, c'était les Mercedes des trains dans le passé, donc grande expertise, grande expérience, mais une période très secouée, très perturbée, qui avait amené à une certaine désorganisation. Et peut-être du dumping sur certains contrats qui faisaient que les marges étaient ridicules, voire négatives. Je pense qu'il y avait globalement une absence de contrôle. Nous, ce qu'on voit, et ce qui je dirais, la plus grande satisfaction qu'on a, c'est que les clients nous disent, depuis que vous avez repris Bombardier, les choses vont mieux. Les clients sont contents. Les clients sont contents. On a fait des sondages, à plus de 90%, les clients sont très contents de la manière dont on intègre leur projet, et sont très confiants dans l'avenir. Et ça, c'est le principal. C'est-à-dire qu'on montre qu'on est plus transparent, plus ouvert avec les clients, qu'on règle les problèmes les uns après les autres. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Il faut prendre chacun des sujets et puis le régler un par un, trouver la solution, la mettre en place, restabiliser les choses. Et puis, en parallèle, bien évidemment, on forme un seul groupe. Donc, on déploie les mêmes processus. 72 000 employés aujourd'hui. Oui, exactement. 72 000, un peu plus tous les jours. Je crois qu'on en a parlé. Nous sommes en phase de recrutement très fort parce qu'il faut exécuter ce carnet de commandes. Et donc, notre principale ambition aujourd'hui, notre principal défi, c'est plutôt recruter, former, intégrer. Alors, comment vous expliquez, Henri Poupard-Lafage, quand on vous écoute, on se dit, bon, c'est réussi. Il a réussi à intégrer Bombardier, il a identifié les problèmes, il a remis tout ça d'équerre. Le carnet de commandes se remplit à vitesse grand V. C'est pourquoi les analystes financiers, j'ai encore regardé ce que disaient les gens chez Redburn, etc., ils disent, les marges sont encore trop faibles, il n'y a pas assez de cash flow qui sort. On est dans un métier long terme. Les carnets de commandes, ça nous donne un immense atout. On voit à 4, 5 ans, près de 80 milliards de carnets de commandes. Donc, c'est un énorme, je vais dire, stabilisateur. C'est une assurance vie. Exactement, donc nous voyons, nous voyons l'avenir, ça nous permet de nous adapter, etc. En même temps, il faut bien admettre que ces commandes sont longues à être exécutées. Et donc, nous sommes dans le temps long. Nous ne sommes pas un an, j'ai toujours dit, et je le confirme, que l'intégration de Bombardier prendrait 3, 4 ans. Voilà, nous avons fait une première année, une première année de mariage, c'est toujours extrêmement important, ça marque pour la vie. Mais il reste encore d'autres années à franchir, d'autres étapes à franchir pour que le carnet de commandes, vous faisiez allusion à cela, les commandes difficiles soient entièrement derrière nous. Donc, moi, j'ai tout à fait confiance, ça prendra un peu de temps et ça prend du temps. Et progressivement, c'est à nous de montrer, puisqu'on parlait des marchés financiers, c'est à nous de montrer aux marchés financiers que nous sommes en ligne avec notre trajectoire. Nous avons défini une trajectoire en juillet dernier, que nous avons communiqué au marché, nous sommes en ligne avec cette trajectoire. Et au fur et à mesure que cette trajectoire sera mise en œuvre, la confiance reviendra. Est-ce que vous souffrez, vous croyez aussi, de l'image, il n'y en a que pour la tech, en fond, pour les GAFAM, pour la technologie ? Est-ce que finalement, une valeur comme Alstom, qui est de l'industrie, qui est du matériel roulant, qui est des trains, des métros, est-ce que ça ne fait plus rêver, y compris des indices financiers qui devraient regarder les chiffres ? Alors, si on pâtit de cela, j'allais dire que c'est de notre faute. Parce qu'en réalité, la réalité est bien tôt autre. Sur les quasiment 20 000 ingénieurs que nous avons chez Alstom, plus des deux tiers sont en fait des ingénieurs qui travaillent dans le digital. Parce que nous faisons évidemment les trains, et je ne renie pas, c'est absolument un métier formidable et fantastique, donc nous faisons la partie électromécanique des trains, et c'est TGV qui sont si beaux et si efficaces, mais nous faisons aussi le système de contrôle du train et le système du contrôle du réseau. Et nous sommes très en pointe là-dessus. Alors, on a bien sûr des équipes d'intelligence artificielle, on a par exemple mis fin décembre, c'est passé assez inaperçu, mais on a mis en Chine la première ligne de métro qui fonctionne avec une signalation train à train. En un mot, je vais vous expliquer, dans une ligne de métro classique, l'intelligence est à la voie. Et c'est la voie qui va dire au train, vous avez le droit de venir, vous n'avez pas le droit de venir, je sais qu'il y a un train là et qui va fonctionner avec le centre de contrôle. Dans le système qu'on a mis en place, c'est les trains qui fonctionnent les uns avec les autres. Eh bien, nous sommes passés d'un intervalle entre deux trains de 90 secondes à 60 secondes. Je peux vous dire que le contenu digital, le contenu technologique pour arriver à cet exploit est absolument formidable. C'est important parce qu'il y a des pays comme, je ne sais pas, le Japon ou la Corée du Sud, s'il y a un métro à 10 secondes de retard, c'est un scandale national. Eh bien, absolument. Le métro, d'ailleurs, dans lequel on est extrêmement présent et qui est extrêmement pointu sur ce domaine, c'est Singapour. On est très, très proche de Singapour. C'est un métro qui a des exigences très fortes. Tous les métros ont des exigences très fortes, mais c'est vrai qu'en Asie, c'est particulièrement prégnant. Ce que vous disiez sur l'intelligence artificielle, sur la communication de train à train, ça ressemble de plus en plus à ce qu'on est en train de faire dans la voiture autonome. Au fond, les trains sont aussi en train de devenir des trains autonomes. On le voit déjà dans les métros, ça existe. Peut-être que dans les trains à grande vitesse, ça sera le cas demain. Alors, exactement. En fait, le train, s'il peut me permettre, est très en avance par rapport à la voiture sur l'autonomie. Comme vous l'avez rappelé, le métro est d'ores et déjà autonome. Il fonctionne de manière automatique, puis complètement autonome. Et nous avons des expérimentations de trains autonomes. La difficulté par rapport au métro, c'est que nous sommes dans un environnement ouvert. Et par rapport à la voiture, c'est que le train va beaucoup plus vite. Et donc, il a besoin d'avoir une visibilité très grande en face de lui. Mais ça permet de la flexibilité et ça permet beaucoup d'économies d'énergie. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans un train automatique, il va optimiser la consommation de son énergie pour un trajet donné. Et on peut gagner 10 à 15 % d'énergie, ce qui est majeur en automatisant les trains. C'est quoi l'avenir des technologies ? Alors, sur la grande vitesse, on est déjà sur l'électrique, donc on est déjà vert. Sur, en revanche, le transport régional, on est encore souvent, comme en France, au diesel. Par quoi on va remplacer ces trains ? Alors, d'abord, j'allais dire, même lorsque c'est électrique, ça ne nous empêche pas de travailler énormément à la consommation. Le TGV du futur, par exemple, va consommer 15 % d'énergie de moins pour 15 % de place en plus. Donc, à la place, il va y avoir 20-25 % d'énergie consommée en moins. Donc, on peut toujours faire des progrès, même dans l'électrique. Alors, effectivement, la moitié du réseau et un quart de la flotte n'est pas encore électrifiée. Donc, une partie de ce réseau va être électrifiée. Il y a certains pays, comme le Danemark, qui sont lancés dans des électrifications. Mais, pour le reste, il faut trouver des technologies alternatives. Alors, Alstom est connu pour avoir, à juste titre, lancé le premier train à hydrogène. À hydrogène, oui. On était avec Opium hier, à votre place. C'est le patron d'Opium qui fait la voiture à hydrogène. Voilà, je le salue. Effectivement, la technologie hydrogène est la technologie pour tout ce qui est moyenne et grande distance. Donc, on a des trains qui fonctionnent depuis quelques années en Allemagne. En Allemagne, oui. Des prototypes. Et il y a eu des commandes en France. Il y a eu des commandes en France. La première ligne va être mise en service en Allemagne. Une ligne totalement équipée de trains à hydrogène. Et ça, ça sera pour cet été. Il arrive sur l'écran. Il n'y a pas que l'hydrogène. Il y a aussi la batterie. C'est-à-dire que, pour des distances plus courtes, lorsqu'on doit faire 80-100 km, en bout de ligne, quand on arrive dans un port, quand on traverse une ville, là, la technologie batterie est adaptée. Donc, nous avons les deux types de technologies, hydrogène ou batterie. Où sont les concurrents chinois ? Parce que, quand vous avez racheté Bombardier, vous expliquez qu'il fallait s'unir face, effectivement, à l'arrivée des constructeurs chinois. Or, on ne les voit pas beaucoup. On les voit même perdre, parfois, des appels d'offres. Tout à l'heure, vous nous avez expliqué que vous avez fait la démonstration de votre technologie train à train en Chine. Ils sont où, les Chinois ? Il est où, ces RRC ? Alors, d'abord, nous avons des concurrents, de multiples concurrents. C'est vrai que nous avons une caractéristique par rapport à l'ensemble du marché, c'est que nous sommes présents partout. Nos concurrents sont, en général, présents prioritairement dans certaines régions. Prenez Siemens, présent en Allemagne, aux États-Unis. Je parle pour la partie train. D'autres concurrents sont plus en Espagne ou en Suisse ou en Autriche, etc. CRRC est d'abord et avant tout présent en Chine. Et il est présent également un peu à l'export. Mais j'allais dire, je ne suis pas obsédé par cet aspect marché. Moi, ce qui m'importe, c'est l'aspect innovation. Je considère que nous sommes dans un métier qui fait face à un besoin d'innovation, un besoin d'efficacité énorme. Métamment énergétique, vous le disiez ? Normalement énergétique, pas simplement en termes d'expérience passager, en perce de connectivité, en perce de fiabilité. Et on doit être à la pointe de cette technologie. Et comme vous venez de le dire, notre premier système train-à-train a été déployé en Chine. Ça nous permet d'être à la pointe de la technologie là-bas. On a encore quelque chose à montrer. Il faut que ça continue comme ça. Donc vous êtes moins effrayé par les industriels chinois aujourd'hui qu'hier ? Effrayé, ce n'est pas le terme. Je suis très attentif à ce qu'on reste à la pointe de la technologie. Et eux investissent énormément dans la technologie. Il faut qu'on continue à pouvoir investir dans cette technologie pour pouvoir toujours avoir un temps au moins d'avance. Est-ce que vous êtes réconcilié avec la présidente de la région d'Ile-de-France ? C'est pour vrai qu'elle devienne présidente de la République. Ça serait à souci d'être fâché avec elle. Je n'ai jamais été fâché avec la présidente de la région d'Ile-de-France. Ile-de-France, c'est notre premier client. C'est aussi notre hébergeur puisque nous sommes en Ile-de-France. Vous avez quand même voulu renégocier un contrat qu'elle avait signé avec Bombardier en disant que le contrat était mal ficelé. Nous avons une relation avec tous nos clients de partenariat, de grande transparence. Je le disais, plus de 90% des clients sont heureux de la manière dont on intègre Bombardier. Je crois que c'est notre responsabilité d'être totalement transparent sur ce que nous pensons des trains, des projets, etc. On l'a toujours été, on continuera de l'être et c'est dans ce patenariat ouvert que nous pouvons franchir les différentes étapes. Vous êtes entendu sur un prix, un nouveau prix, sur un calendrier. Voilà. Tout est réglé. Tout va bien. Merci Henri Poupard-Lafarche, PDG d'Alstom, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.